Est-ce que les propositions de Yannick Jadot sont débiles ? Je suis toujours beaucoup plus mesuré que le président de la Fédération Nationale. Vous dites quoi alors ? Je pense qu'il ne connaît rien à ce sujet-là et c'est dommage parce qu'il y a une réalité. À partir du moment où il y a un mort, il y a un mort de trop. Donc l'affaire elle est réglée. On a fait un vrai travail depuis 20 ans sur la sécurité et surtout sur la formation des gens. Donc aujourd'hui il y a beaucoup moins de morts, vous l'avez dit parfaitement, mais on a encore des failles dans le système. Donc les failles dans le système, on les combat parce que, vous l'avez dit dans votre sujet, les principaux morts à la chasse, c'est les chasseurs. Donc honnêtement, on ne va pas aller à la chasse pour le plaisir de se faire tuer. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents parce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a demandé et obtenu une formation tous les 10 ans. C'est-à-dire que la formation, tous les chasseurs sont en train de la passer pour qu'on comprenne bien qu'on a de nouvelles armes qui tirent plus loin, on a des conditions de sécurité et puis on a surtout beaucoup plus de gens qui pratiquent, qui viennent dans la nature et c'est tant mieux. Il faut connaître, il faut respecter de nouvelles règles du partage. Et pour que l'espace soit bien partagé justement entre les chasseurs et les promeneurs, est-ce qu'il faut l'interdire le week-end et les vacances scolaires ? Ce que propose Yannick Jadot ? Mais le problème, c'est pourquoi on va partager ? Alors le VTT, on va le faire le samedi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec les VTT et les randonneurs et il y a même des gens qui mettent des câbles pour empêcher les VTT de circuler. Donc si on veut partager la semaine, on peut le faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. Voilà, donc c'est débile. On en revient. Non, ce n'est pas très intelligent. Mais en plus, parce qu'il ne connaît pas, la nature, comme le dit Yannick Jadot, j'adore quand on entend ça, la nature appartient à tout le monde. Non, 80% de l'espace, il est privé. Et le propriétaire, il peut interdire la chasse, mais il peut aussi interdire la randonnée, la cueillette des champignons, etc. Donc il faut être raisonnable. On peut partager. On a beaucoup d'accords avec les randonneurs, avec les VTTistes. Ça se passe bien à partir du moment où on fait, nous, l'effort de fournir l'information. Dans une commune, quand on se promène et quand on chasse, quand on chasse, on occupe 20% d'une commune et 80% n'est pas chassé. Sauf que les gens qui viennent à la campagne aujourd'hui ne connaissent pas le monde de la chasse. Et en clair, quand ils entendent un coup de fusil, ils disent « Ah, je ne peux plus aller me balader, c'est trop dangereux. » Oui, vous ne pouvez pas comprendre qui c'est… Mais si, mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent se balader. Mais il faut les informer correctement. D'accord. Et ce n'est pas compliqué. Mathieu, l'orphelin, est-ce que c'est le début ? Proposer l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, est-ce que c'est une façon d'amener progressivement à l'interdiction de la chasse tout court ? Non, pas du tout. Ah bon ? C'est une mesure de partage de la nature. Et vous savez, c'est une mesure qui est très attendue par les Français et les Françaises. 78% des Français et des Françaises sont pour l'interdiction de la chasse le week-end. 82% sont pour la fin de la chasse pendant les vacances scolaires. C'est juste une question, je sais que ça vous embête, M. Coste, d'entendre ce que les gens ont à dire. Mais la réalité, c'est ça. Depuis qu'Yannick Jadot a mis cette mesure dans le débat public, tant mieux, on en parle. On n'a que des messages de gens qui nous disent tant mieux. Vous savez, il y a trois quarts des gens qui habitent dans les zones rurales, qui ont peur d'aller se balader le week-end, qui ont eu peur parce qu'ils ont peur des coups de fusil, de la chasse. Et donc, c'est vraiment une mesure très simple. C'est une mesure très simple. Et même pour vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous pourrez chasser du lundi au vendredi. Les patrons des GAC 40. Thierry Coste, laissez Mathieu en faire la s'exprimer et vous pourrez répondre dans ce instant. Vous allez pouvoir chasser du lundi au vendredi. Mais le week-end, ce sera aller dans la nature. Ce sera se balader, faire du VTT. Aller où dans la nature ? Y compris dans les forêts. Les propriétés privées ? Oui, mais vous savez, dans les propriétés privées, ce sera notre point d'accord ce soir, 80% des forêts sont privées en France. Il y a des règles. Il y a des règles. Et il y a des règles de sécurité. Les forêts domaniales, elles sont interdites à la chasse le week-end. Et c'est normal parce que dans beaucoup de villes, sauf quand elles sont au fin fond de la montagne... Les forêts privées, mais encore une fois, c'est simple comme mesure. Je comprends que vous soyez dans vos positions habituelles, très conflictuelles, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et j'ai vu que vous ne vouliez pas... Ça va bien se passer si Yannick Jadot est élu à la presse. Oui, c'est ça. Alors ça tombe bien. C'est sûr que ça va changer par rapport à Emmanuel Macron qui faisait exactement tout ce que les chasseurs voulaient. Ça s'est passé comme ça pendant cinq ans. C'est sûr que pour M. Schramm et pour vous, ce sera un peu plus compliqué. Parce que, je vous le dis, j'étais sur l'élection de Yannick Jadot. Laissez donc les Français et les Français se positionner. Je rappelle qu'ils sont à 78% à soutenir cette mesure. Vous êtes, chez Ricos, très courtisé en ce moment par les candidats à la présidentielle ? Quand on a un million de gens qui valident et 3 millions en plus qui ont permis de ça, c'est 4 millions de personnes dans le milieu rural avec un système un peu organisé. Comme je dis en plaisantant, on est le dernier réseau stalinien du monde rural. C'est-à-dire qu'on parle facilement à tout le monde parce qu'on est une activité collective avec des fédérations. Donc, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Oui, on est courtisé, mais on l'a toujours été. Mais honnêtement, les polémiques et les morts, c'est dramatique et ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Les chasses traditionnelles, même Nicolas Hulot les avait validées, le Conseil d'État les cassent. C'est toujours au moment de la période de chasse. Donc, on se retrouve dans une curée médiatique qui n'est pas franchement voulue. Alors, en même temps, il faut être honnête, Jadot, il est un peu comme Dominique Voinet dans les années 2000. Il va nous aider parce que la caricature, les positions un peu caricaturales... Vous faites de la caricature ? Non, alors déjà, je voulais rappeler à M. Cosque, il y a 1,1 million de permis de chasse. Validé. Voilà, mais à chaque fois, vous, M. Schramm, vous essayez de faire croire qu'il y a 4 millions de chasseurs. Vous avez réussi à ce qu'Emmanuel Macron le croit pendant 5 ans. Non, il y a 1,1 million de chasseurs. Vous, vous n'avez pas le temps de vous fâcher avec 1,5 million de chasseurs ? D'abord, tous les chasseurs ne votent pas pareil. Et il y a des chasseurs qui sont... Il y a des chasseurs écolo ? Mais la plupart des chasseurs sont écolo. C'est pas irréconciliable. Dans les basses-vallées en juin, dans tout... Vous savez, je suis de l'Anjou, il y a de la chasse. Donc, bien sûr qu'il y a des chasseurs... Je suis allé faire la campagne de Cécile Brancet. qui sont fans de... Non, mais c'est une vanne locale. Vanne d'initié, hein, parce que... Non, non, non. Il était candidat au Pays-de-la-Noire et je suis allé faire campagne pour soutenir Christiane Moranzey. C'est la présidente de région de la Loire. Le problème de débattre avec M. Koss, c'est que lui, on le laisse parler, nous, c'est notre conception du débat. Et là, ça fait déjà 10 fois que vous m'interrompez, mais je ne vous en veux pas spécialement. Mais en tout cas, on a cette mesure, je le rappelle, et notamment dans les zones rurales. Elle est très soutenue. Deuxièmement, vous avez parlé des chasses... Un fondage, un fondage. Arrêtez. Non, non, mais attendez. Thierry Cosse, mais... Est-ce que je peux dire juste une chose ? Non, 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 Mathieu Orphelin, et après, vous parlerez. Ensuite, Emine, il prendra la parole. On a d'autres sujets, effectivement. Le respect des règles européennes sur les chasses traditionnelles, certaines chasses cruelles. Là, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'effectivement, vous souhaitez que la France ne respecte pas le droit européen, de protection d'un certain nombre d'espèces et de fin d'un certain nombre de chasses cruelles. Nicolas Hulot a signé les chasses traditionnelles. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur la chasse à cour, sur la chasse à cour, l'engagement d'Yannick Jadot, il l'a bien redit là. Par contre, ce sera la fin de la chasse à cour, comme nous l'avions porté... La fin de la chasse tout court avec Yannick Jadot. Mais non, et vous le savez bien, vous pourrez chasser du lundi au vendredi à partir d'abri de 2022. Jadot, et j'ai adoré ce qu'il a dit, parce que quand on dit qu'on est les premiers écologistes de France, on nous tombe dessus en disant « Mais non, vous êtes des hypocrites, vous pensez qu'à tuer, etc. » alors qu'on aménage la nature, on plante des centaines de kilomètres de haies. On est passionné, on chasse là où on vit. Donc on est passionné par ça. Et Jadot dit... Alors déjà, écologistes, il ne faut pas qu'on le soit. On est interdit d'écologie. Mais bientôt, c'est nouveau, depuis ces déclarations, on est interdit de ruralité. Nous ne sommes pas des ruraux, nous sommes des chasseurs urbains à 75%. Mais il le répète, à 75%. Mais sauf que vous avez... Je ne sais pas qui a fait une fiche chez les Verts sur le sujet, mais virez-le, ce mec. Parce qu'il s'est planté. Nous sommes des ruraux, nous chassons à moins de 10 kilomètres d'où nous habitons. Alors pardonnez-moi, il y a 80% de ruraux et il y a 20% d'urbains.